Bonjour, je me trouve avec Mateusz Biskorski à Varsovie pour analyser la situation en Pologne en rapport avec l'Ukraine et avec l'OTAN. Mateusz, I will speak from now in English and translate immediately what you say and what I say. First, presenting you, you are an expert and political scientist, your whole specialty was a number of election monitoring missions. C'est donc un expert politique et il a fait participer à beaucoup de missions de surveillance des élections. Il a fondé le centre de géopolitique européenne d'analyse, c'est un think tank qui regarde l'ensemble de l'Eurasie. Il a un website que je vous montre ici à l'écran qui s'appelle Misnpolska qui traite la censure et les rapports internationaux et l'Ukraine, etc. Il a été élu député en 2005 pour le parti de la gauche patriotique. Il a fondé en 2015 un nouveau parti, Jmyana, qui s'appelle Changement, Changing. Et ce qui est important, c'est qu'il a été mis en prison par l'Agence de sécurité intérieure polonaise ayant collaboré avec les services de renseignement russe. Il a été trois ans en prison de 2016 à 2019, finalement libéré après que le UN Working Group on Arbitrary Detentions, donc le groupe de travail de l'ONU sur les détentions arbitraires, a demandé qu'il soit relâché. Ce qui est intéressant, donc il a été relâché le 16 mai 2019. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi bien des députés de droite polonais que des députés de gauche ont dit que sa détention était purement politique et arbitraire. Et donc voilà, on est content qu'il est avec nous. Je vois qu'il a un peu compris ce que je disais en français. Now, my first question is why you have been imprisoned in three years? Bonjour, hello to everyone. Unfortunately, I don't speak French. Nevertheless, I have understood a little bit from what you have said about me and my history. Voilà, donc il dit qu'il a compris ce que je racontais. Merci de m'avoir invité. Effectivement, le groupe de l'ONU a demandé ma libération. Et je voudrais maintenant souligner ceci. But friends and comrades, including Belgian and French and comrades from the left movement, have had supported me. And it's also because of them. And thanks to them that I can speak to you now. And thank you to all of you. I think we won't mention the names. You know who you are. So, well, I was detained in May 2016. Everything happened because I decided to establish a political party you have mentioned. The party was called Change. And it was a kind of anti-capitalist left-wing party. J'ai donc décidé de fonder le parti Changement, anti-capitaliste. Yes. And it was, as we called ourselves, it was the only non-American party in Poland because we perceived all other political parties functioning on the Polish political scene as more or less pro-US and pro-Atlanticist. And just to show you the general picture, as you have also mentioned, I used to be, before, in 2005-2007, member of Parliament of Poland. J'ai été membre du Parlement. From the self-defense party. It was a kind of left-wing agrarian party. C'était un parti de front plutôt paysan, de gauche. And its leader, Andrzej Leper, Sa dirigeante, died in 2011 in very mystérieuses circumstances. Et morte en 2011 dans des circonstances mystérieuses. Officially, it was a suicide, but let's say unofficially, there is a lot of evidence that he was killed. Officially, it was a suicide, but in reality, there was a lot of evidence that he was assassinated. Why? Because he was the first Polish politician who has revealed the existence of the secret prisons of the CIA on the Polish territory? Tout simplement parce que ce dirigeant était le premier à avoir dénoncé les prisons secrètes sur le territoire polonais. Et là, nous avons une image qui montre, mon accent polonais ne vaudra pas grand-chose. On voit Stare Kieszkouti. Et effectivement, il y a un article du Huffington Post qui dit, que je montre à l'écran, « Polish leaders break silence on the CIA's secret prison », des dirigeants polonais rompent le silence sur cette prison secrète. Le territoire polonais est utilisé par la CIA ? « Yes, it was used by the CIA as well as the territory of Lithuania, Romania and several other countries as we know. » Comme la Lithuanie et la Roumanie et d'autres countries, et d'autres pays, pardon. « I just wanted to remind you that there was even an investigation of some political forces on the level of European Parliament about that. » Il y a même eu des enquêtes menées par des politiciens de gauche au Parlement européen. « And also you mean maybe Dick Marti from Switzerland. » « Yes, of course. And unfortunately, no one was made accountable for that. No one stood under the court for that. » Et malheureusement, personne n'a été poursuivi pour cela. Personne n'a dû rendre des comptes. « There's a huge evidence, also the evidence collected by the Polish lawyers, that several people there, including, for instance, Palestinian citizens, were tortured at the CIA. » Et on a des juristes qui ont rassemblé des indications de torture, notamment contre des prisonniers palestiniens. Et ceci va me permettre de vous expliquer la différence entre la Pologne et des pays comme la France et la Belgique. « If you speak about new democracies, I would prefer to speak about the so-called new Europe. » Et on parle de soi-disant nouvelle démocratie, et moi je préférerais parler d'une soi-disant nouvelle Europe. Et quand ces pays sont entrés dans l'Union européenne, la Pologne par exemple en 2004. Et donc le président George W. Bush, dont je viens de parler dans un média mensonge du jour qui va sortir bientôt, quand Bush parle trop, il a décrit la Pologne comme étant la nouvelle Europe. Et moi je considère en fait que la Pologne était alors le cheval de Troie, donc l'agent infiltré dans l'Union européenne au service des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Et donc en donnant l'accès à la Pologne et à d'autres pays de ce genre, les anglo-saxons ont pu empêcher l'Union européenne d'établir des contacts dans le sens eurasien, un thème qu'on a souvent traité dans Michel Midi, c'est-à-dire d'alliances ou en tout cas de partenariats commerciaux entre l'Europe, la Russie et la Chine. Et c'est ça donc, dit Mathéouche, que les États-Unis voulaient bloquer. Voilà le rôle géopolitique de notre pays dans ce continent. Et bien sûr, les liens politiques de notre pays avec les États-Unis ont commencé déjà dans les années 80. C'est un thème qu'on pourra aborder prochainement. J'ai convenu déjà avec notre ami Bruno Dreski d'origine polonaise qui vit à Paris, qu'on va parler de toute cette histoire parce que la CIA a joué un rôle très important et ce n'est pas connu, mais ça nous prendrait du temps. Je voudrais qu'on insiste un instant sur... Il y a une agence de sécurité en Pologne, dont je montre l'image ABW avec son logo, qui joue un rôle politique pour justement espionner les organisations réprimées, les organisations de gauche et qui s'opposent aux États-Unis. Could you repeat for me just to understand it? Yes, I'm showing the logo of the Agency of Interior Security who was responsible for your imprisonment. And my question was, is there a task to spy and repress the left position and the anti-US movement? Yes, because it's... Well, I was charged with the accusations of this agency, which you have mentioned, the Agency of Internal Security, for espionage. Voilà. En français, j'ai donc été accusé d'espionage. Est-ce dit par cette agence? Yes? And I think it's the first time you see a spy which was freed out of the prison. Yes? And we're just talking to you. So I haven't been exchanged for someone because according to them I was spying for Russian Federation and then they added China also to keep me under arrest. Et donc je crois que c'est la première fois que vous pouvez parler avec un espion, entre guillemets, qui a donc été libéré, qui continue son travail et après ils ont aussi ajouté la Chine à la Russie, etc. OK. Mathéusz, I would like to ask you how is the economy of Poland since your country became, as we were told, democratic and independent? Is this economy really independent? L'économie de la Pologne est-elle vraiment indépendante avec le nouveau régime? You know, there were different phases of the development of the Polish economy. First and foremost, we have to remember that Poland and the whole region of Central Europe as well is something which could be described like Immanuel Wallerstein did as a semi-peripherial region. Cemetery pro? Semi-peripherial. Voilà, et donc en fait la Pologne et d'autres pays de l'Europe centrale peuvent être décrites comme à moitié dans la périphérie par rapport aux grandes économies capitalistes de l'Europe de l'Ouest ou des États-Unis. La périphérie complète dans ce concept-là, ce sont les pays d'Afrique, d'Amérique latine, certains pays d'Asie, et donc l'idée est que quelque part la Pologne et ce genre de pays sont devenus un statut entre les deux, à moitié tiers-monde et pas tout à fait. Yes, it comes very deep in the Polish history, but we won't go into the medieval ages and the beginnings of capitalism in the West. Nous n'allons pas remonter au Moyen-Âge et au début du capitalisme, mais rester dans l'époque contemporaine, oui. To say it very short, within the international division of labor, Poland was a kind of agrarian background for the West. Dans la division internationale du travail, la Pologne c'est un peu l'arrière-jardin, la réserve agricole alimentaire de l'Europe de l'Ouest. Et donc c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale, après 1945, qu'on a eu le projet d'industrialiser la Pologne et c'était un projet des communistes. Nevertheless, already in the 80s, as perhaps some of our older viewers remember, in 1981, exactly, we had a state of emergency in Poland and a kind of military coup. Mais déjà en 1981, on a eu un état d'urgence et un genre de coup d'état militaire. It was the time when General Jaruzelski came to power in our country. And what is very interesting, but no one talks about it, is that in 1985, and this is an official information, this is not a kind of conspiracy theory. Ce qui est intéressant avec Jaruzelski, c'est que même en 1985, c'est une information officielle, ce n'est pas une théorie du complot. So when Poland was still under the US sanctions, General Jaruzelski traveled to New York and met there in New York in 1985 with David Rockefeller. Ce qui est intéressant, c'est que le général Jaruzelski, alors que la Pologne se trouvait dans les années 80 sous les sanctions des États-Unis, a quand même voyagé à New York et a rencontré David Rockefeller, qui est donc, on peut dire, le capitaliste le plus influent à ce moment-là de l'économie des États-Unis et dans la politique. J'en ai parlé dans mon livre « Les sept péchés » de Hugo Chavez. C'est le fondateur, le président du Consulant Fund and Relations de Bilderberg. Et c'est un peu l'homme qui fait et défait les présidents aux États-Unis. So they meet. Yes, they met in 1985 and according to some witnesses of this meeting, they discussed the future shape of the Polish economy, which means that it was the beginning of the plan to impose... ...privatize... Yes, I would say to impose the so-called Washington consensus. Et en fait, ils ont donc déjà dans ces années-là discuté quel allait être le statut, le rôle de l'économie polonaise. Et c'est basé sur le consensus de Washington, donc la politique économique internationale des États-Unis. So, you think it's starting from very soon, but indeed we have not much time and I would like to ask you what is the result of this new policy in Poland? I have here a graphic showing that for some people, Poland is good now because you have more and more billionaires in your country. Yes, of course. J'ai donc dit que... Pardon pour les francophones, les non-bilingues, j'ai donc dit que on en venait à l'économie maintenant, quelle est la situation de la Pologne et que selon le graphique que je publie, il y a donc des Polonais pour qui ça va bien, beaucoup plus de millionaires qu'avant. We are still following the Anglo-Saxon, let's say, neoliberal way of capitalism, of course. But just let me tell you a few about a few moments which were quite important for the current shape of the Polish economy. I will be very sure... Je vais vous expliquer brièvement quelques moments clés pour l'économie polonaise. Yes. So there was privatisation of the end of the 80s and all the 90s. On a déjà privatisé dans les années 90. But there's a big difference between Poland and the post-Soviet republics because in Poland, the privatisation was a privatisation which was beneficial to the international corporation and international financial sector, not to the national oligarchs like you, Brian. Il y a une différence avec l'ex-Union soviétique. Chez nous, en Pologne, la privatisation n'a pas servi à former des oligarques, mais elle a servi les bénéfices directement du capital étranger, états-unien et européen. So, if you looked a few years ago at the official Forbes list of the richest people in Europe, you had the richest Ukrainian oligarch, Rinat Akhmetov, on the eighth place, and the richest Polish oligarch, Jan Kulczyk, on the 208th place. Si vous regardez il y a quelques années le tableau des milliardaires, le premier ukrainien était numéro 8 dans le tableau général, tandis que le premier polonais se retrouvait seulement plus loin que la 200ème place. So, Poland was not really with a strong oligarchy. What was the consequences for the population? Because we see here in Belgium where I live, also in France, a lot of migrants. Je dis donc, je demande quelles sont les conséquences pour la situation financière de la population, parce que nous avons en France et en Belgique, beaucoup d'immigrés. Les textes sont en polonais, mais je pense que mes lecteurs peuvent comprendre. On a donc 700 000 immigrés vers l'Allemagne, presque 700 000 vers la Grande-Bretagne, 125 000 en Hollande, 63 000 en France, 53 000 en Belgique. So, there are many migrants, which means there's much poverty now in Poland. Il y a plus de pauvreté en Poland maintenant? Back in 2004, then prime minister of Poland, social-democrate Leszek Miller, announced that we got rid of unemployment because we have sent several million of people to Western European countries. And it was presented as a great success of the Polish social-democratic government. immigration, vous imaginez, a été présentée comme un grand succès de la politique gouvernementale. Can you give some concrete examples about the poverty and the situation of the ordinary people? We have about 13% of people according to the newest data which are living below the line of poverty. You said 13%. 13%, right. 13% de la population, selon des statistiques US, sont sous le seuil de pauvreté. Mais bien entendu, les perspectives d'avenir sont encore plus sombres et c'est en partie à cause du rôle que la Pologne joue dans cette guerre en Ukraine. Parce que nous avons 5 millions d'Ukrainiens dont la moitié environ sont venus déjà avant la guerre. Yes. Et donc l'Ukraine n'a pas tellement de population et donc le problème est énorme pour notre pays. The migration of the Ukrainians started before the war because the economy was destroyed by the oligarques. En fait, l'immigration a déjà commencé bien avant la guerre en ce sens que l'économie ukrainienne a été détruite par les oligarques, les milliardaires ukrainiens. Yes, because the economy, the Ukrainian economy when it comes to Ukraine, has been destroyed even more than by the oligarques. It was destroyed after 2004, after the coup d'état in Ukraine in 2014, when, well, let's say that the oligarques were partly destroyed by the international capital. Et il corrige un peu ce que j'ai dit en ce sens que pour lui la destruction de l'économie ukrainienne est surtout forte à partir de 2014 et du coup d'état international, du coup d'état des États-Unis qui a même, dit-il, fait du tort aux oligarques ukrainiens. Voilà une précision importante. Yes. So, as you can see, we have a huge exchange of population in the interests of the international corporate capital, which means that several millions of Polish people had to emigrate to Western European countries and several millions of Ukrainians emigrated to Poland. Et donc, on a des conséquences pour la Pologne et donc, une émigration polonaise vers l'Europe occidentale très forte et une émigration ukrainienne vers la Pologne. So, really, the new world order led by the great powers is really destroying a lot of economies because when all those migrants come to our country, they are welcomed by the capitalists and because they are welcome to make a pressure on the wages, on the incomes and to accept the work there is. And so, you have problems. And there's a system of privileges for the immigrants. Of course, the privileges are in the interests of the capitalists. So, for instance, in Poland, the immigrants, the refugees after the war started from Ukraine don't have to pay the taxes that Polish workers have to pay. Mateusz nous dit que c'est aggravé par les privilèges qui sont accordés à ces émigrés politiques qui ne doivent, par exemple, pas payer d'impôts. Je veux dire, les capitalistes ne doivent pas payer d'impôts quand ils emploient cette main-d'oeuvre et donc, les capitalistes ont des avantages à importer des nouveaux travailleurs. et même les small entrepreneurs because still in Poland we have this very small let's say service sector which is run by small Polish entrepreneurs which are self-employed usually. And so, même dit-il, nous avons encore en Pologne beaucoup de petits entrepreneurs dans les services et eux bénéficient de cette main-d'oeuvre intéressante. Et donc, je rectifie ce que j'ai dit, en fait, les petits entrepreneurs polonais qui sont à leur compte doivent payer des taxes et ont des difficultés par rapport à ceux qui ne doivent pas payer des taxes et donc doivent fermer. I would like to go now to the political and democratic or not consequence of this system. If there are so many privileges and so much poverty, does it mean that the left-parties who might contest this are prosecuted and are repressed? No, I think that when it comes to Poland that's quite interesting because we have only the left which is, let's say, as Sarah Wagenknecht described it in her book, a kind of lifestyle left which means that they are not focusing on any kind of social program. They are talking only about, let's say, the cultural issues here in Poland. Il dit que les partis en Pologne ne s'occupent pas des questions sociales. Yes, so this is the problem in Poland because actually, well, the left in Poland is focused only on cultural issues and is very supportive for NATO and for international And malheureusement, la gauche polonaise traditionnelle supporte beaucoup l'OTAN. Is your country very democratic for real left, I mean, communist movements, and is it a real democracy? The communists in Poland have a very small party which is now brought under the court and there are plans to make it illegal. the communists are a small party in Poland and we are preparing their mise hors the law. Here is a photo of the militant of the communist who manifest against that. And what about the rights of women? Is there a society for equality? Well, of course, we have differences between the income of men and women. Il y a des différences entre les revenus. And what's the most important, you know, now we have a conservative, populist, conservative right-wing government of the law and justice party. Nous avons le gouvernement du droit et de la justice qui est très conservateur et réactionnaire. Mais maintenant, on a une aide aux enfants, environ 200 euros par mois. Nevertheless, they, by doing that, yes, they gave this small amount of money but they have to some extent excluded women from the labor market. Ils donnent donc un peu d'argent mais ils ont en quelque sorte exclu les femmes du marché du travail. Est-ce que c'est la vieille conception l'homme travaille, la femme s'occupe des enfants? Could you pick in English? Is it the old traditional way men are working and women must take care of the children? Yes, but if you look at the philosophy of course of the conservatives but on the other hand, you know, this is also a kind of justification of all the, let's say, of freezing all the raises of salaries. Oui, bien sûr, c'est la conception traditionnelle des conservateurs mais c'est aussi une manière de geler les salaires. Because now if a trade union is calling for raising the salaries, they can answer you that they, well, you have the 100 euros per month additional life for the child. Alors que les syndicats eux réclament des augmentations. This is quite typical for conservative populist governments all over the world. So that's the reason of the, let's say, relative popularity of the current conservative government because they are still trying to convince people that we are the first government who has given you anything, yes, because before the neoliberals didn't do that. Et c'est une raison de la popularité encore importante de ce parti de droite qui dit, voilà, les libéraux ne vous ont rien donné, nous on vous donne un peu d'argent. Mateusz, I would like to go now on the US aspects in relation with the war. On a montré les prisons secrètes de la CIA sur le territoire polonais mais il y a aussi beaucoup de bases militaires. Je montre une carte qui montre de très nombreuses bases militaires dans votre pays. Is it US-NATO occupied country ? Of course, I mean, the whole Europe is occupied by NATO as we all know. Il dit, oui, mon pays est occupé mais toute l'Europe, en fait. I think that in this particular case, a French writer whom you also know, Michel, Kiri Maisam is right. When he writes that NATO is a kind of instrument of controlling the whole European continent. Donc, pour Matteo, je sais réfère aux auteurs expliquant que l'OTAN, ça sert pour les Etats-Unis à contrôler le continent européen. Particulièrement, les pays de la so-called New Europe, qui signifie les pays comme la Pologne. Et particulièrement, la Nouvelle Europe comme la Pologne servent à contrôler. Et je ne parle pas seulement de la présence physique des troupes. Il y a une coopération très étroite entre les structures militaires et politiques. Is Warsaw some kind of headquarter for the US in this war and against Ukraine ? The headquarters are based in London and Washington DC, as we know. So, Poland could be called a kind of subcontractor. La Pologne, dit-il, ce n'est pas le quartier général, le headquarter, il est à Washington et Londres, mais la Pologne est une sorte de sous-contractant. Et je pense que la Pologne est usée et abusée dans le cas de l'Ukraine, dans le cas de la Belarus, comme un instrument de, pas seulement de la nature, mais de tous les projets anglo-saxons. Et donc, la Pologne est usée et abusée comme un instrument non seulement de l'OTAN, mais de l'ensemble de la domination anglo-saxonne, donc États-Unis et Grande-Bretagne. Et donc, quand il s'agit de déstabiliser un pays, les États-Unis le font à travers des fondations, donc des organisations soi-disant de philanthropie polonaise. Et donc, ils se servent, nous dit Matthéusz, de la Pologne comme intermédiaire, comme ça, ils n'ont pas un affrontement trop direct avec la Russie. Alors évidemment, ils emploient certains vieux concepts comme par exemple un rôle messianique de la Pologne dans la région. Et là, je voudrais demander, I would like to ask you Matthéusz, is Poland interested to eat some piece of Ukraine now in the situation? Est-ce que la Pologne est intéressée à manger un morceau de l'Ukraine? Question importante que les médias russes me posent souvent. Et c'est une théorie qui a été diffusée par le président Ruz Medvedev? En fait, la Pologne, comme je viens de l'expliquer, n'est pas un vrai sujet autonome, c'est un instrument. Est-ce qu'il y a une décision géopolitique qui a été fait par Londres et Washington que la Pologne devraient prendre le contrôle de l'Ukraine ou de l'Ukraine? Donc, si Washington et Londres décident que la Pologne doit contrôler une partie du territoire ukrainien, oui, ça se fera. Et donc, la Pologne n'a rien à dire et nous n'étions très vite. Est-ce que la Pologne est très active pour aider les avancées aux USA ? Par exemple, en Irak, je pense que vous avez des soldats polis présents en Irak. En Irak, en Afghanistan, en plusieurs pays aussi. Bien sûr, mais je pense que la militaire polis a été pris pour être traînés et c'était une préparation d'autres conflits. Il confirme qu'effectivement, il y a des troupes polonaises qui sont présentes en Irak et qui étaient présentes en Afghanistan et pour Mateusz, c'est une manière de les former pour des interventions dans d'autres conflits. Vous voulez dire qu'ils pourraient avoir une intervention en Ukraine et que c'était leur préparation ? En Ukraine, en Belarus, en le futur, il y a différents scénarios préparés par les neocons par Washington et l'Ontario. il dit donc effectivement, les soldats polonais pourraient être utilisés par Washington, pas seulement en Ukraine, mais aussi en Biélorussie. Différents scénarios sont préparés par les neocons effectivement. Mathéusz, you have been recently discussing with important persons in Ukraine, I mean east and south. I heard you were talking with the deputy governor of the region of Kherson. Je traduis, donc j'ai entendu que Mathéusz a été en contact avec des autorités dans les régions de l'est et du sud et notamment la région de Kherson qui vient maintenant d'être, d'échapper au contrôle de Kiev. What are the lessons you are taking from these discussions? Well, first and foremost it was something really fascinating because the deputy governor I know that his name is hard to spell in French and even from the English speaking audience but his name is Kirill Stremo-Ussouf. Voilà, donc il a dit que je n'arriverai pas à prononcer le nom du vice-gouverneur de la région de Kherson donc je ne vais pas le risquer mais il dit c'est un témoignage assez fascinant. Yes, why? Because he is a kind of revolutionary and if the Russians after taking control in different Ukrainian regions would let's say support and nominate such people as this guy. Et en fait c'est vraiment un révolutionnaire et donc si les Russes prennent le contrôle de cette région et qu'ils ont à nommer des responsables comme celui-là. That would be a kind of new quality on the post-soviété because the deputy governor of Kherson is fascinated by the ideas and the way of life of Ernesto Che Guevara of Ernesto Che Guevara. so he has a great knowledge of what actually happened in Latin America and he has lived for three years in the United States and was totally disappointed with the way of life of the American. And because he has lived in Latin America for several years and he has lived in Latin America the interesting of Chavez and Morales and he also lived three years in the United States and he was very disappointed by the United States. voilà effectivement un dirigeant qui a une expérience internationale qui pourra donc tenter des expériences peut-être. So what is the most interesting here is the question about the future of such people in the regions controlled by Russia because on the one hand I mean Moscow has a choice it can find people like him or it can find people from the former allies of the times of President Yanukovych. Donc Moscou aura un problème un choix à effectuer dans cette région est-ce qu'il va choisir des représentants de gauche pour gérer la région ou est-ce qu'il va aller rechercher les vieux alliés de les vieux alliés oui de l'ancien président Yanukovych vous savez on vous en a déjà parlé dans Michel Midi c'est celui qui a été renversé par le coup d'état de Maïdan en 14 parce que il était avec les oligarques donc il n'était pas de gauche mais il pensait que son pays aurait peut-être plus d'intérêt à garder une position équilibrée et une coopération économique avec la Russie et pas seulement un alignement sur l'Europe donc il a été renversé mais voilà Mathéos nous dit voilà qu'est-ce qui va se passer dans ces régions libérées est-ce qu'on va laisser les gens mener une vraie politique de gauche ou est-ce qu'on va revenir à une ancienne politique voilà Voilà donc un problème, un défi intéressant, nous dit Mathéouche, parce que si la Russie dans ces régions ramène les vieux politiciens du système oligarchique, ça ne va pas marcher, les gens ne seront pas satisfaits, et donc ils auraient intérêt à prendre des figures qui prennent des positions plus révolutionnaires, plus sociales. Je dois dire que ceci m'intéresse parce que je suis en train de préparer une prochaine émission, Michel Midi, que je vous montre ici, le début de la troisième guerre mondiale, point d'interrogation, dans laquelle je vais analyser les deux camps, comment évolue le rapport de force, est-ce que les États-Unis tirent un bilan satisfaisant, Maintenant, on a Henry Kissinger, qui n'est certes pas mon ami, mais qui a dit que les États-Unis devraient se calmer et faire certaines concessions territoriales et arrêter en fait la guerre avec la Russie, c'est ce qu'il a carrément proposé, tandis que Biden, Blinken, etc. veulent continuer, donc je vais aborder ça. Mais je vais aborder aussi un texte d'un conseiller russe très important qui a dit, voilà, la Russie est en danger, la Russie est très fort attaquée par l'OS et maintenant elle doit définir sa politique. Et il a dit par exemple, il faudrait arrêter que l'argent russe parte dans les paradis offshore avec la fraude fiscale, et il faudrait une politique beaucoup plus sociale, donc on peut se demander, est-ce que lui est en train de proposer que la Russie devienne un peu une Russie de gauche ? Je ne sais pas si vous pouvez me suivre, mais... Un petit peu, mais je pense que je suis d'accord avec vous, c'est que c'est une sorte de choix stratégique, et nous devons vraiment regarder ce qui se passe, parce que, bien, par être isolé du système capitaliste mondial, qui peut être le système financier, qui peut être symbolisé par le système SWIFT, pour exemple, c'est juste un symbole, bien sûr. Donc il a dit qu'il a compris ce que je voulais dire, et que justement, la Russie va se trouver à la croisée des chemins, le fait qu'elle a été exclue de SWIFT du système bancaire international lui pose un problème, donc, et il a dit, voilà, c'est maintenant, dans cette période, quelle va être la politique de la Russie pour gagner dans cette confrontation avec les États-Unis ? La Russie a l'opportunité maintenant de proposer, pas seulement à l'Ukraine, mais à d'autres pays aussi, une approche économique internationale, nouvelle ? Donc, je pense que ce match dépend de qui va prévail, dans Moscou, dans le Kremlin, parce que, comme nous tous le savons, il y a encore des libéraux, et les suivants de la so-called, let's say, Chicago Boys School de Milton Friedland. Et donc, dit Mathieu, je crois que c'est pas gagné, parce qu'on ne sait pas qui va l'emporter à Moscou, il y a encore là des partisans, vous savez, des Chicago Boys, donc, des gens avec Milton Friedman, etc., qui ont proposé une économie néolibérale à fond, qui a été appliquée à la Russie avec Yeltsin, et qui a donné le résultat d'une très grande pauvreté, d'une baisse de la natalité, d'une destruction de l'industrie. Donc, voilà, il dit, Moscou va devoir faire des choix entre une politique d'oligarque, on peut dire, ou une politique vraiment plus sociale et plus solidaire. Donc, on voit maintenant la connexion entre la Pologne, l'Ukraine, tous ces pays, tous ces questions. Mathieu, what would be your final message now to the people here, French-speaking, France, Belgium, but also Switzerland, Algeria, Africa, and so on, what would be your message? What can they do to have some power on this situation? Can we do something against war and all these attacks on democracy? Excusez-moi, j'ai donc demandé quel est son message final aux francophones, que je salue, non seulement France, Belgique, Suisse, mais aussi Algérie, Afrique Noire, et tous les autres pays où nous avons beaucoup d'amis. Je lui ai demandé quel est son message, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils ne sont pas impuissants par rapport à cette situation de guerre et de violation de la démocratie? En opposition à la Pologne et des pays comme ça, vous avez encore, je pense, une relative limitée, mais quand même liberté d'expression. Je veux dire, vous avez des partis de gauche radical dans les parlements, ils ne sont pas nombreux, mais je sais qu'ils sont là. Je pense que le plus important, c'est de faire une pression sur les politiciens, les représentants de l'Île-gauche. Pour qu'ils parlent de la vraie signification géopolitique, stratégique de ce qui se passe en Ukraine. Et je pense qu'il faut cesser d'éviter de parler publiquement de la guerre et de ses différents aspects et de ses conséquences. Et c'est le principal problème, c'est le problème, c'est qu'il faut utiliser les libertés que vous avez encore. Parce que nous nous envions vraiment que, disons, que votre room pour la liberté, la liberté et 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 la liberté est beaucoup plus grande. Nous comptons sur vous parce que vous devez vraiment expliquer ce qui se passe en Europe centrale. Oui, c'est très important. Et aussi, à être honnête, quand vous parlez de quelque chose, par exemple, un membre du Parlement européen ou 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 un membre du Parlement européen, et que nos médias sont encore prises de le parlement européen ou un membre du Parlement européen ou un membre du Parlement européen. Les représentants politiques de gauche, ils peuvent et vraiment, ils doivent prendre des positions parce que, même s'ils prennent des positions qui ne plaisent pas aux autorités polonaises, les médias pourront les citer et ça va nous aider. Voilà, moi, je voudrais joindre ma voix à celle de Mathéouche parce que, vous voyez, il a fait trois ans de prison pour ses opinions politiques, pour critiquer un régime socialement injuste et un régime qui participe aux guerres de l'OTAN. Donc, voilà, nous avons une responsabilité de le protéger, il ne faut pas qu'il retourne en prison. Il y a d'autres personnes comme lui, m'a dit Bruno Dreski, que je remercie, qui en Pologne sont vraiment sérieusement menacées. Donc, prenez le pouvoir que vous avez, parlez-en partout et demandez à vos responsables politiques d'intervenir pour la liberté d'expression, la liberté politique, la liberté de défendre la paix contre les guerres de l'OTAN. Voilà, je pense que cette conclusion peut être une conclusion très importante. Et nous avons vu beaucoup de personnes qui sont très heureux de comprendre votre pays et de soutenir vous. Donc, nous allons continuer de rester en contact. J'ai donc dit, on va rester en contact pour publier plus d'informations, plus d'interviews, plus d'analyses, d'y avoir plus de solidarité entre l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, l'Europe de l'Ouest. Voilà. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. And I'm really glad that I could speak to you, Michel. I think that, I hope that you and several other people from the independent media, independent left media will come to Poland to see with their own eyes that, well, how authoritarianism looks, to be honest. Yes, because some people still tend to think that if Poland is in the European Union, then it must be a democratic country. But please come to Poland, visit Poland, visit Lithuania, where several people have been arrested lately. Visit another country of the so-called New Europe we were discussing about to see with your own eyes. Well, I was in Poland, in Krakow, a few years ago, with Monica, and I saw indeed the situation, it's not a paradise. Mais je relais votre appel, j'ai donc été en Pologne, j'ai vu effectivement ce qu'il décrit il y a quelques années. Si vous avez des personnes qui veulent aller faire des missions d'observation, faites-le, vous allez vraiment aider les gens. Voilà, Mathéouche, un tout grand merci. Je vous donne rendez-vous à tout le monde pour le prochain Michel Midi. Le début de la Troisième Guerre mondiale, bon, c'est un point d'interrogation, mais c'est surtout une analyse, comme je le disais, des rapports de force, États-Unis, Russie, Europe, Ukraine, Chine, bien entendu, et vers quoi ça peut évoluer, qu'est-ce que nous pouvons faire. Comme je vous le dis chaque fois, pour développer plus d'émissions, plus de vidéos, plus d'analyses de médias mensonges du jour, on a besoin de votre aide pour engager Pauline, la jeune documentaliste française qui va rejoindre notre équipe très bientôt et qui va me permettre de faire encore plus de boulot de ce genre. Au revoir, Mathéouche, au revoir à tous, je vous donne rendez-vous donc mardi prochain et vous pouvez toujours écrire à michel-midis.investigation.net pour vos suggestions, vos propositions et vos coups de main. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada